... Bonsoir à tous, ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Gazot qui a répondu à l'invitation de Georges Heinz, professeur à l'école d'architecture de Strasbourg et qui malheureusement ce soir est souffrant. C'est lui habituellement qui fait la présentation des conférenciers et plutôt que de relire la présentation qui est sur le site internet de l'école, je vais vous lire le message qu'il a envoyé ce soir. J'ai beaucoup d'admiration pour ton travail car tu es toujours surprenant et que je sens que ton approche de la discipline est à la fois très rigoureuse mais aussi curieuse d'aventures singulières. Et cette recherche permanente est une marque d'exigence personnelle et de talent que tes projets élégants et pertinents illustrent avec brio. Je suivrai ta conférence avec intérêt lorsqu'elle sera en ligne et ensuite il s'excuse beaucoup. Donc je vous souhaite à tous de profiter de cette conférence de Philippe Gazot. Et voilà, merci. Merci, bonsoir. On ne devrait jamais enregistrer les conférences parce que finalement ceux qui ne sont pas là perdraient beaucoup et peut-être ils seraient un peu plus là. Bonsoir. Bon, c'est le problème. Bonsoir. Pour moi, le sujet de l'architecture, ce n'est pas sa forme mais plutôt la capacité qu'elle peut avoir d'informer, de transformer celui qui en fait l'expérience sensible. Le sujet de l'architecture n'est pas sa forme mais plutôt la faculté que possède une construction à agir à travers des ambiances qui n'ont souvent plus rien à voir avec son objet. L'architecture est un filtre sensible qui expose, explique et transforme à la fois. L'architecture nous oblige à ne pas oublier. Aux trois dimensions d'une construction, il faut ajouter celle du temps et de la mémoire. En ce sens, l'architecture est plutôt la mémoire du monde plutôt que son miroir. La transformation, c'est l'art de la mémoire, c'est l'art du temps dans l'espace. Avec l'architecture, pourtant, pas de perte de mémoire. Dès la conception, le passé, le présent et le futur s'emboîtent littéralement dans l'espace. L'architecture est concrètement traversée par des temps différents, travaillés par plusieurs histoires. L'architecture ne témoigne pas uniquement du monde, elle est en même temps ce monde, c'est une mémoire active. C'est la dimension spatio-temporelle du projet, plusieurs temporalités en même temps, plusieurs strates ou couches temporelles s'entremêlent et imbrient toutes sortes d'histoires et de mémoires intimes et collectives. Histoire de l'architecture, histoire des villes et des paysages, histoire des hommes et des idées. Le temps et les événements s'inscrivent alors et résonne dans l'espace architectural, celui-ci étant lui-même signe et événement. Par l'architecture, on s'ouvre au monde. Accompagner la transformation du monde, en rencontre, en lui donnant du sens, et répondre aux aspirations de chaque être humain sont des objectifs parfois contradictoires, parce qu'ils s'adressent à des temporalités successives, des spatialités en mouvement. Que voit-on dans une architecture et à travers elle ? Est-ce qu'on voit un bâtiment ? Est-ce qu'on voit un espace ? Est-ce qu'on se voit dedans ? Mémoires et habitudes sont distraites soudainement par une vision ou une sensation instantanée qui transforme et cristallise le moment vécu en impression. Comment reproduire ces moments d'instabilité contre la force de l'habitude ? Par une série de mises au point permanentes et successives, peut-être. Pour autant, l'architecture est forcément expressive. Quelle est la substance, quelle est la matière et quels sont les signes de cette expression ? Le bâtiment en soi, ou bien l'action et l'influence qu'il exerce sur le corps par la perception sensible et les affects, et sur l'esprit par la pensée, la mémoire et l'imagination ? Quel est le langage de l'architecture ? Comment informer la matière et comment celle-ci nous informe en retour ? Expose-t-on le matériau ou est-ce le matériau qui s'expose ? Du bois sur une façade n'est plus tout à fait du bois. C'est un matériau reconnaissable mais qui se transforme sous nos yeux en matière sensible. Il n'y a pas de perception brute non informée de la matérialité d'un bâtiment. Comment employer des matières actives, c'est-à-dire réagissant à l'ambiance en la reflétant ou en l'absorbant ? Vitrage réfléchissant ou translucide par contraste au matériau qui ancre le bâtiment au sol, béton, pierre ou brique. Peut-on dire que plus le bâtiment est grand et dans une situation complexe, plus le matériau doit être évanescent et ambigu, plus il est modeste, plus le matériau doit être concret. On doit pouvoir toucher la matière d'un petit bâtiment alors qu'on est absorbé et envahi par l'enveloppe d'un volume de grande dimension. Ne pas oublier non plus notre attachement à la simple beauté des choses et au plaisir qu'elle provoque. Un bâtiment nous rappelle que la pose d'un élément matériel sur un autre, au-delà même de sa forme, au-delà même de l'effet qu'elle produit, nous offre une satisfaction esthétique avant même toute justification utilitaire. L'architecture, c'est le contraire du visuel. Devant les images faciles et surexposées des architectures formelles, on subit des représentations sensationnelles, relevant de la séduction, alors que le monde réel de l'architecture aspire à pénétrer les images sensibles. L'architecture n'est pas un art de la synthèse et ne l'a jamais été. L'architecture est une machine de guerre qui détruit, qui transforme sans répit. L'architecture n'apaisse pas forcément les contradictions, elle les révèle plutôt. C'est une matière historique, ou bien alors ce n'est plus une discipline artistique de la transformation du réel, mais un mode d'aménagement du monde par l'ingénierie. Le bâtiment ne peut pas être résumé à son sujet, son usage ou son image. Sinon, il n'existerait plus dès lors que l'un ou l'autre de ces déterminants se modifient ou disparaissent. Je ne conçois pas une école, mais une construction qui peut être une école. Ce bâtiment est une école, oui, mais pas que ça, et pas forcément pour toujours. On occupe donc un bâtiment dans un premier temps pour sa fonction, mais celui-ci agit quotidiennement sur l'utilisateur, l'envahit physiquement et psychologiquement. Progressivement, il se produit une adhésion réciproque qui transforme durablement la vie de celui-ci qui en est le sujet. L'architecture n'est pas faite pour ressembler à un quelconque programme, mais à transposer ce programme dans une matière construite. Il s'agit d'affirmer une présence, de faire partie d'un paysage, d'un paysage construit et qui est autre chose que le contexte. Le contexte est un ensemble abstrait appréhendé par la description ou l'analyse. Le paysage construit est un ensemble physique et sensoriel où la question de l'ambiance est assez logiquement prégnante alors que le contexte se définit davantage par des qualités spatiales ou réglementaires. L'architecture doit créer son paysage pour faire partie du paysage. Il n'y a plus de contexte urbain, mais un paysage construit, de la profondeur du champ, alors le sujet de l'architecture devient l'architecture. Ces questions qui sont posées en passant assez rapidement quelques-uns des projets qu'on a faits ces dernières années, ce sont des questions récurrentes que je me pose à chaque projet. Mais finalement, on ne va jamais au fond des choses. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi on construit les bâtiments d'une certaine manière et comment on y arrive. Et donc, j'ai essayé de concentrer un petit peu tous ces concepts, toutes ces idées, toutes ces réflexions autour de ce qu'on pourrait appeler assez banalement le processus de conception, en le focalisant sur un des plus gros projets qu'on ait fait à l'agence, sur la plus longue période d'études et de construction, donc l'hôpital Necker à Paris, puisqu'on a mis pas loin de 10 ans à le construire. Et donc, j'ai essayé de faire un commentaire assez long, en essayant d'esquisser un petit peu et de toucher du doigt ce qui est en action quand on crée un bâtiment aussi complexe. C'est ce qui était intéressant, en l'occurrence, puisque le bâtiment est très grand, il est dans le centre de Paris, donc c'est quelque chose qui touche à énormément de sujets, comme en général l'architecture, mais là plus encore. Et je me suis fait accompagner de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Philippe Rueau, le photographe, mon photographe habituel, et qui pendant, à la fin du chantier, pendant à peu près une année et demie, a photographié le bâtiment, sous un peu différentes périodes, sous différentes atmosphères. Et voilà, ça a donné un peu ce commentaire en images et en lecture. Soit une installation vidéo de Pierre Huig, appelée l'Ellipse, cette œuvre prend la forme d'un triptyque. Sur l'écran de gauche, un plan-séquence du film L'ami américain de Wim Wenders, dans lequel un personnage joué par l'acteur Bruno Gantz se trouve dans une chambre d'hôtel du quartier du Front de Seine à Paris. On le voit quitter sa chambre, et le film s'interrompt sur l'écran de gauche pour reprendre sur l'écran de droite du triptyque, avec le plan suivant, le même personnage, dans un immeuble situé en face du Pont de Grenelle, de l'autre côté de la Seine. Entre les deux plans, sur l'écran central, Pierre Huig projette un film réalisé 20 ans plus tard, avec le même Bruno Gantz, vieilli, qui montre en temps réel le parcours de l'hôtel à l'immeuble de la rive droite. Cette façon d'introduire du réel dans la fiction, de reconsidérer l'espace par rapport aux différents temps écoulés et exposés, illustre peut-être parfaitement l'enjeu du projet architectural et les mécanismes qui s'y rattachent. L'invention d'un nouveau temps, d'un nouvel espace, d'une nouvelle mémoire in situ, et les télescopages des trois de manière simultanée ou différée. Alors concevoir un bâtiment en ville serait donc une discipline d'investigation, une exploration particulière du monde réel, un lieu de passage entre fiction et réalité, un envahissement, intimement lié au désir d'enrichir la ville d'un nouveau récit. Le paysage urbain n'est pas constitué uniquement de la matière physique des villes, existant à la fois dans les choses et dans les êtres, dans les événements qui les rassemblent, il fait partie de notre existence. C'est pourquoi l'architecture d'une ville relève aussi bien de son milieu que de son histoire. En tant qu'individu, nous sommes à la fois issus et distincts de ce milieu par notre histoire personnelle. Nous ne cessons d'interpréter, de donner plusieurs significations en ce paysage. Nous sommes impressionnés par l'architecture en même temps que nous l'utilisons. C'est par sa capacité à ajuster correctement son appartenance à un milieu qu'elle agit sur nous, qu'elle nous informe, qu'elle s'extrait de sa simple utilité fonctionnelle. L'hôpital Necker appartient donc à une histoire humaine et urbaine complexe. Le nouveau bâtiment invente sa propre fiction tout en appartenant à un récit plus large. Ce n'est pas seulement quelque chose en plus imposé à un site qui n'existe plus. Ce n'est jamais le cas en ville. L'hôpital appartient à la ville qu'il lui appartient aussi d'une certaine façon. Comment s'assurer alors de la réalité d'une situation urbaine ? Comment appréhender un contexte ? Comment le comprendre dans sa globalité ? Certainement en le transformant. La réalité ne peut être véritablement saisie qu'au moment de sa transformation et le monde possible du projet architectural est bien ce moment. Comment relier ensuite le site au projet ? Le projet à l'usager. Quel type de relation ces trois ensembles échangent-ils ? L'architecture est une forme de pensée réactive à toutes sortes de contraintes, un levier permanent permettant de dépasser l'observation limitée du monde réel afin de mieux l'appréhender, l'expérimenter et le transformer dans un même mouvement. C'est un travail, une activité de passeur, d'un état des choses à un autre, d'une réalité à une autre. Dans ce passage, l'invention et la fiction sont des outils indispensables pour donner un sens à la réalité transformée. L'architecture s'installe alors dans le monde réel sans être pour autant une apparition. C'est une forme pensée et située qui nous fait comprendre et vivre une situation, même si la logique de sa propre histoire n'apparaît que lentement, dans un processus de décantation progressif, au fur et à mesure des transformations qu'elle provoque. Pendant cette mutation, le monde réel demeure possible parce qu'il se renouvelle et change en même temps que nous. L'architecture invente l'extension de ces mondes possibles. Elle étire la réalité présente dans un temps et un espace inconnus. Elle est une expérience progressive qui nous perçoit de son existence au fur et à mesure que son univers singulier construit et recompose le monde réel. L'histoire du projet produit donc de la connaissance. Le récit en action est le fruit d'une intrigue entre le monde possible de la fiction architecturale et l'univers de la réalité sensible. Les deux se rejoignent progressivement dans le projet et dans la transformation du paysage architectural et urbain. La fiction comme invention produit de la connaissance parce que le récit s'appuie sur un savoir-faire et une pratique. Donc ce récit, même s'il est fondé en grande partie sur une illusion, n'est pas sans rapport avec le réel. Il le transforme en toute connaissance de cause. L'énoncé du projet devient une fiction à travers laquelle on éprouve la réalité en déjouant les limites d'une analyse contextuelle et en évitant la métaphore grossière. La faculté que possède alors la fiction d'associer des images à plusieurs temporalités opère immédiatement une distanciation par rapport à l'inertie d'un contexte et exclut les représentations issues uniquement de la forme plastique. La fiction est spéculative. Elle produit une connaissance qui active et conduit la transformation. Mais elle travaille également sur l'illusion portée au-delà de ce qui est déjà connu par l'analyse et le savoir théorique. Elle autorise la création et l'invention en dépassant l'hypothèse de départ. Par là, elle débride l'expérimentation. La fiction, l'imagination, l'invention inaugurent alors un passage entre le génie des lieux et celui du projet. De l'imaginaire cognitif à la réalisation, de la recherche à la réalité concrète, le trait d'union, c'est la fiction. L'architecture raconte forcément une histoire. Celle du projet de reconstruction de l'hôpital Necker parle de la rencontre entre deux univers, jusque-là étanche et séparée, un quartier et son hôpital, et des différents rendez-vous urbains et humains que cette nouvelle porosité inaugure. C'est l'histoire du dépassement physique et mental de cette insensibilité réciproque par l'invention d'un monde perméable à son milieu, aux êtres et aux choses qui le saisissent, le pénètrent et le transforment sans cesse. Le temps du projet, nous participons à la formation d'un monde totalement imaginaire qui va se substituer progressivement à ce que nous croyons être la réalité d'aujourd'hui. L'architecte est l'inventeur, presque au sens archéologique du terme, du site qu'il découvre et qu'il transforme. Toute construction mentale ou matérielle est à l'origine une illusion personnelle. En tant qu'architecte, je perçois la réalité du contexte que je vais transformer d'une certaine façon, avec des objectifs, une vision particulière, qui façonne et ordonne mon point de vue sur les choses existantes. J'apprécie cette subjectivité guidée et entraînée par la mécanique spéculative et paradoxale du projet. J'aime penser le projet comme un système éminemment réactif. Plus tard, je vais faire l'expérience d'une nouvelle perception provoquée par la présence du nouveau bâtiment, de même que le changement qui arrive a profondément modifié le regard des gens sur le quartier. Comment cette transformation nous touche en tant qu'usagers et en tant que citadins ? Avons-nous envie que les bâtiments qui forment notre ville et notre quartier nous ressemblent, ou bien souhaitons-nous qu'ils ne signifient rien d'autre qu'eux-mêmes, leur forme et leur fonction ? C'est un hôpital et quelque chose de plus. On peut l'habiter sans le voir. Mais quand on le regarde autrement, quand la vision devient impression, on éprouve autre chose parce que l'architecture joue toujours un double jeu. Celui produit par son aspect utilitaire et celui provoqué par l'intensité du regard que l'on porte sur elle, par l'expérience sensitive qu'elle nous fait vivre. Les apparences prennent corps et nous les faisons nôtres. L'architecture est le prétexte de cette fiction. Le lieu est transformé par le nouvel hôpital, mais il va bientôt à nouveau et constamment être modifié. Jour après jour, année après année, par le regard et l'activité des gens qui en font l'expérience quotidienne. Comment intégrer le temps qui passe dans l'espace architectural, sinon par l'action de l'histoire d'une transformation et de ses substitutions successives à travers le projet ? La chose construite et les gens qui l'habitent. L'architecture témoigne aujourd'hui du monde qui existera après nous. Par le truchement de ce nouveau bâtiment, je m'adresse à l'histoire du site, à un espace sensible, traversé par plusieurs mémoires, à son présent, à son futur. Cette complexité urbaine infinie fait que le temps se substitue de plus en plus à l'espace qui lui cède du terrain. La forme même des choses construites devient temporelle plutôt que spatiale. Les images qui nous impressionnent produisent un récit dans la durée et de moins en moins d'espace pur. Quand je me souviens d'un espace particulier, est-ce que je le vois réellement ? La poésie du temps a remplacé la poétique de l'espace et son insignifiance géométrique. Le temps qui remplit le vide des choses construites réduit ou amplifie notre vision ou plutôt notre sensation des choses vécues. Est-ce le cinéma ou l'architecture qui a inventé le mouvement des images ? Probablement l'architecture qui utilise le ralenti ou l'accélérer, presque jamais la vitesse normale en ville parce que l'univers urbain est profondément instable et procède par un coup. L'architecture ralentit le monde réel autour d'elle. Le nouvel hôpital, après avoir littéralement vidé le lieu d'une partie des images et des signes qui le définissaient, va-t-il être en mesure d'en affirmer de nouveau ? Avons-nous conscience que cette réalité urbaine est entièrement construite à partir d'images qui réduisent la réalité du monde à la perception partielle de notre sphère visuelle, auditive et corporelle, à notre mémoire ? On ne peut pas réduire un quartier à tous ces signes, toutes ces images qui s'effacent avec le temps. Nous arrangeons cette réalité qui n'est pas forcément celle des autres, nous la reconstruisons à notre image. Nous faisons de la science-fiction quotidienne. C'est pourquoi ce que nous ne voyons pas dans un premier temps, ce qui est oublié ou enfoui sous trop ou pas assez d'informations, nous apparaît parfois dans certains bâtiments comme une révélation. On passe en un éclair de l'insignifiant à l'éblouissement, d'une forme géométrique à une figure poétique. Qu'est-ce qu'une sensation architecturale ? Et que contient-elle réellement ? Qu'est-ce que la perception d'une image architecturale qui n'est souvent qu'une approximation métaphorique de ce qu'elle est censée représenter ? Pour comprendre le véritable sens de ce qu'elle contient, il faut être capable d'énoncer ce qui la compose. Au-delà de la forme et du style, il ne faut pas que l'image brûle la signification. Nous devons ajuster nos propres images à ce que nous pensons être la réalité, notre réalité. Il faut faire le point quitte à les tirer indéfiniment. La présence même de l'hôpital est incarnée et révélée à la fois par le jeu des acteurs qu'il éprouve et par l'action de la lumière sur sa matière sensible, exactement comme au cinéma où l'image est constituée de personnages en mouvement révélée par la lumière. L'architecture et la matérialité d'un bâtiment doivent donc nous aider et nous conduire intuitivement dans le désordre des sons, des matériaux, des lumières à travers les sensations multiples de la vie urbaine. Quelle est la matérialité de ce bâtiment ? Quelle histoire raconte-t-elle ? Celle d'un grain de pot de verre imprimé, celle de la commissure d'une plaque de verre pliée et de leur incidence multiple et simultanée à travers le corps tendu de l'hôpital et sur tous nos sens. Leur action est le battement intime de la façade qui rend possible et lisible la captation et l'accélération du mouvement de la lumière sur le bâtiment. C'est la deuxième fiction qui porte le projet, celle d'une rencontre entre la matière sensible de l'hôpital et la lumière qui le baigne, entre sa réalité constructive et matérielle et ce qu'il exprime en tant que bâtiment public. D'où vient cette lumière ? De quoi s'agit-il ? Est-ce un phénomène purement physique ou est-ce un phénomène sensoriel ? Chacun la reçoit sans doute de manière différente, en fait l'expérience de façon unique. Chacun éprouve certainement une lumière singulière à qui appartient la lumière d'une ville. La lumière est-elle une perception particulière de la réalité ou bien est-ce uniquement à travers elle que nous découvrons le monde réel ? Comment intégrer dans cette idée à travers la matière même du projet ? Quand la lumière traverse le verre de ma façade ou frôle et irise le bardage ondulé du socle de l'hôpital, j'éprouve physiquement son existence. C'est donc dans son rapport à la lumière que le bâtiment va s'affirmer comme une nouvelle expérience dans un milieu urbain complexe. Le bâtiment est très grand donc peu de signes suffisent pour affirmer sa matérialité. En quoi cette matérialité doit-elle être différente du tissu habillant les gens passant à ses pieds, de la carrosserie des voitures dans la rue ou du feuillage des arbres sur le boulevard ? Par le jeu de la métaphore on s'évertue souvent à assimiler une façade à une enveloppe qui peut effectivement ressembler à un vêtement, à une tôle de carrosserie ou imiter le tremblement des fondraisons. Ce registre m'apparaît limité parce que trop lié à des contingences de formes et de styles est donc rapidement dépassé. Et surtout, semble-t-il incapable à lui seul d'incarner l'extrême richesse d'expériences sensorielles et d'échanges d'informations qui constituent le milieu urbain. Pourquoi alors ne pas rechercher une plus grande proximité avec l'atmosphère d'un lieu pour fondre l'hôpital dans l'ambiance prégnante du climat urbain ? Pluie, nuages, brouillards, rayonnements solaires, ce sont les principes actifs dans lesquels je plonge la substance de mon bâtiment pour que l'architecture de l'hôpital prenne forme en s'ouvrant, en réagissant au monde de la lumière. Si l'atmosphère envahit et remplit la forme matérielle des limites physiques de l'hôpital, il se peut que la façade, comme substance sensible et perméable, hésite sur sa matérialité. Le souffle et la caresse de la lumière animent les façades. Ce n'est pas le volume qui s'affirme en tant que tel, mais l'effet de la lumière sur sa peau qu'il active et le rend présent. Cette présence varie selon la lumière et son intensité, bien sûr. La façade s'abîme dans la lumière et crée l'illusion de son propre espace, immergé dans le paysage qui l'entoure. L'assemblage d'une multitude de matériaux n'est pas recommandé, sans risquer la cacophonie. C'est la lumière qui importe, sa variété d'expériences, sur une matière sensible et non l'étalage de matériaux au soleil. Le vert dur et fragile, comme l'écrit Francis Ponge, n'a pas de style. Il est traversé par le regard et la lumière. C'est une matière ambiguë dans sa perception, principalement activée par la lumière et son rayonnement. Les effets de la lumière produisent toutes sortes d'images sur le vitrage, reflets en miroir, mouvements et déformations, dans lesquels se confondent activités humaines au sol, souffle intérieur et atmosphère aérienne. L'air et sa respiration sont palpables à travers l'éclat de la paroi vitrée. Le vert est le matériau le plus proche des propriétés organiques de l'œil qui lui-même absorbe la lumière et le restitue sous forme d'images. Le vert est un intermédiaire actif entre l'œil, le regard et le bâtiment, plus que la pierre, le bois ou le béton. Il intervient dans la qualité et la cuité du regard que l'on porte sur une construction. Il interfère et peut déformer la vision comme peu d'autres matériaux. Il peut renvoyer le regard s'il est en miroir, le brouiller s'il est translucide ou carrément disparaître s'il est transparent suivant ses qualités matérielles. L'écran de verre est une plaque sensible, un lieu de transfert d'effets visuels ou optiques. C'est une matière propre à la fiction, idéale pour rendre compte de la complexité d'un milieu urbain. Peut-on exposer et révéler l'ensemble des ambiances de l'hôpital et la richesse de leurs échanges avec le milieu urbain par et à travers une mince feuille de verre translucide ? Il faut être certain de son choix pour obtenir la profondeur de champ nécessaire, l'épaisseur sensitive suffisante. Il s'agit de faire l'expérience sensorielle du matériau lorsque le ciel est plombé par l'orage, que la pluie glisse sur la façade miroitante et que le volume construit se liquéfie. Une masse d'eau pétrifiée l'instant d'un éclair, un éclat de verre urbain bientôt presque liquide. Peut-on prévoir et fabriquer tout cela ? Il faut faire confiance aux qualités du matériau brut et à la pertinence de l'assemblage. Parce que souvent, les qualités constructives et expressives d'une architecture se révèlent davantage à travers les subtilités de l'assemblage mis en œuvre que dans l'image générale de ces façades. Contrairement à la pierre, au béton ou à la brique auxquelles leur densité confirme une certaine intégrité, le verre perd son identité propre dès qu'il est soumis à n'importe quel rayon lumineux. De fait, c'est un matériau qui n'aspire pas forcément à la forme. C'est pourquoi il ne sert à rien de dessiner la forme du volume mais bien de choisir les qualités du matériau avant tout et sa disposition, sa mise en place dans le projet. Un élément unique, le volume de verre de 90 cm par 50 est l'unité de mesure dans l'ensemble. Il est la frêle mais rigide clé de voûte soutenant le bâtiment et l'interface fragile qui facilite l'appréhension et la compréhension de l'ensemble de la construction. C'est un élément d'échelle humaine et le seul signe du bâtiment. Au-delà de cette image, il ne renvoie rien d'autre qu'à sa matière et à la façon dont il est disposé pour revêtir les façades et filtrer la lumière. L'assemblage des volumes vitrés au moyen de fines agrafes créant un effet de la sage bien visible donne le rythme et l'échelle. Cette trame assez répétitive aide à la définition du juste dimensionnement des choses, à la mesure de l'espace intérieur et à l'envergure de l'hôpital par rapport au milieu urbain. Si l'agrafe assemble les modules de verre translucide, le pli associe et fragmente les panneaux vitrés de la façade plissée disposée à l'angle. Les phénomènes sensibles provoqués par la captation de la lumière sur un écran de verre peuvent ainsi être amplifiés par l'invention de mécanismes qui vont en enrichir la perception. La déformation géométrique provoquée par la pliure crée de nouveaux effets du relief, du mouvement, un dispositif bidimensionnel qui augmente et multiplie l'action de la lumière sur les feuilles de verre inclinées en rejetant les effets binaires pleins vides opaques transparents d'une façade classique. Les lignes de force du pliage conduisent l'expérience sensorielle. La découpe géométrique de la trame simplifie la lecture complexe des interfaces possibles du bâtiment avec son environnement. La richesse des sensations et des effets peut alors être amplifiée librement sans le brouillage d'une composition compliquée uniquement par la nature réactive des matériaux. La répétition du module exprime l'infini, l'absence de limites mais aussi l'autonomie du fragment comme Pierre Charault l'a magistralement démontré avec le pavé de verre dans la maison de verre à Paris. Ces deux aspects presque contradictoires mais contenus en même temps dans la façade de verre explosent l'idée d'un volume un et indivisible et remettent en question la forme contenue et parfaitement délimitée. La forme matérielle se dissout dans l'atmosphère au profit d'une présence de la lumière et de ses effets. Le reflet nous mène dans un monde infini de formes en mouvement, d'instabilité permanente. Ces propriétés paradoxales permettent à l'hôpital de littéralement absorber les volumes voisins et en vis-à-vis jusqu'à les intégrer au corps profond du bâtiment. L'apparence éphémère des choses vues à travers ou sur l'écran sensible de la paroi vitrée suggère mais ne dessine pas une délimitation précise des formes du bâtiment mais plutôt une dissolution de celle-ci. L'instabilité des images, leur évanescence épuisent et désespèrent toute idée de représentation et bien sûr de composition. L'enveloppe n'est plus une surface réductible, elle devient profondément indéterminée, se disperse, se voile et se dévoile sous l'effet des phénomènes physiques et sensibles qui la font disparaître en tant que façade. Elle contient plusieurs formes simultanées ou successives mais n'est pas une forme en soi. Un corps solide. Les catégories habituelles d'ombre et de lumière ne sont plus opérantes. Les dimensions du bâtiment disparaissent au profit de son rayonnement. Difficile de rendre compte d'un tel effet avant la construction. L'action de la lumière dilue et irradie à la fois les surfaces et les contours de l'hôpital. Celui-ci n'a plus de limites définies, il n'a plus de forme à proprement parler et son visage dans un fondu enchaîné d'intensité lumineuse par polarisation jusqu'à l'iblouissement lequel peut aussi nous aveugler temporairement. Je vous remercie. est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Pas de questions ? Vous nous avez montré la vie du bâtiment et les effets du verre et ses qualités. Et en fait, c'est un hôpital et un hôpital savait aussi beaucoup la nuit. Du coup, je me demandais si vous aviez des informations sur comment ce bâtiment est la nuit et les effets du verre aussi peut-être. Comment il est la nuit ? Si c'est un photophore ? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas... On a des photos de nuit, bien sûr. Et le bâtiment est aussi intéressant de nuit parce que, justement, il y a cet effet de translucidité lumineuse et éclairée de l'intérieur. Moi, je n'aime pas trop faire des photos de nuit parce que c'est... Enfin, en tous les cas, les présenter parce que je trouve que c'est artificiellement séduisant. C'est-à-dire que n'importe quel bâtiment peut être bien dans une photo de nuit. Il faut vraiment y aller et vivre les choses. Donc, voilà, c'est pour ça que je préfère faire présenter le bâtiment et ce commentaire sur la façon, toutes les idées qu'on présidait et toutes les questions qu'on s'est posées par rapport à sa conception et comme c'est quand même assez centré sur la lumière et c'est le rapport du bâtiment aux ambiances. Effectivement, c'est plus parlant de jour. La vie dans un hôpital la nuit, c'est un peu particulier aussi parce qu'en général, il ne s'y passe pas grand-chose. donc, il y a les malades d'hommes, à part aux urgences mais qui est une petite partie de l'hôpital. Donc, par rapport à la vie très grouillonnante notamment de cet hôpital puisque c'est un des grands centres pédiatriques de Paris avec énormément, souvent dans la rue intérieure que vous avez pu voir, par moments, on se verrait dans le métro, il y a des foules qui débarquent sans arrêt, des familles. Donc, il y a vraiment une activité qui est une activité très urbaine et donc, effectivement, c'est une des dimensions du projet et un de ses enjeux qui a présidé en tous les cas à tout ce qu'on a voulu mettre en place qui était de faire de cet hôpital un équipement comme les autres et de le rendre à son quartier ce qui n'était pas le cas avant et de l'ouvrir le plus possible sur la ville et de travailler cette porosité au maximum tout en faisant attention à protéger l'intimité des gens de l'hôpital et que cette relation à la ville se fasse de manière équilibrée et au profit à la fois du quartier et à la fois des gens qui y vivent ou qui travaillent dans l'hôpital. Mais c'est un vrai sujet la photo de nuit. Par contre, la ville c'est formidable mais je ne sais pas si c'est par la photo qu'on l'exprime le mieux enfin à tous les cas en ce qui concerne l'architecture. Bonjour. Je voulais savoir comment vous avez pensé en fait vos premières intentions comment est arrivée la conception au tout début du temps de cet hôpital de Nécker ? Comme je l'ai dit c'est un travail qui a duré assez longtemps c'était aussi la chance d'avoir gagné le concours à l'issue d'une étude de définition et pas d'un concours d'un concours de maîtrise d'âme habituelle dans le sens où dans l'étude de définition il y avait la possibilité de faire des propositions alors que dans un concours de maîtrise d'oeuvre habituelle on a un terrain un site un programme et un budget si on sort de l'un ou l'autre on est éliminé alors que là justement ce qui était assez passionnant dans ce projet c'est que ça faisait des années que l'assistance publique avait missionné des urbanistes des programmistes pour essayer de voir comment on pouvait construire cet hôpital déjà ils espéraient le construire qu'en deux phases même pas en une et sans démolir la partie des bâtiments qui devaient rester en activité parce que les 40 enfants malades donc c'est vraiment un des hôpitaux pédiatriques reconnus internationalement sur tout un tas de sujets et donc il y avait des bâtiments qui pourtant étaient d'une vétusté assez incroyable voilà devaient continuer leur activité on ne pouvait pas les déménager donc c'était quelque chose d'assez compliqué et donc on a été il y a eu une sélection de trois équipes qui ont eu un an pour faire des propositions à partir de trois scénarios mais ce qui était assez passionnant c'est qu'au départ on avait effectivement on savait qu'il fallait construire on avait le programme du bâtiment l'idée c'était même de le faire en deux phases et en fait bon je pense qu'on a gagné parce qu'on a immédiatement trouvé voilà l'endroit où il fallait le faire c'est à 7 ans qui regroupait qui regroupait pas mal de qualités la première c'est qu'on était à l'angle du boulevard du boulevard Montparnasse de la rue de Serres deux grandes artères parisiennes et du coup ça installait l'hôpital vraiment au cœur du quartier et ça ouvrait complètement le site la deuxième c'est que les droits à construire étaient plus importants et finalement plus intéressants sur la rue et le boulevard qu'à l'intérieur on était pris par des tas de gabarits et la troisième qui est un peu paradoxale c'est que pour se mettre sur cet angle où les deux autres équipes ne se sont pas mises parce que ça paraissait impossible de concentrer l'hôpital mais en fait on a essayé de le faire on est arrivé et du coup ça fait un bâtiment extrêmement compact et qui a maintenant ça fait plus de trois ans qu'il est en fonction et qui se révèle être extrêmement efficace par rapport au flux et par rapport à son activité et donc je dirais la troisième ennemi ou quatrième c'est que et donc là ça a été vraiment déterminant aussi c'est que comme on a réussi à construire ce bâtiment vraiment sur l'angle sans empiéter et sans démolir ce qu'ont pas vraiment réussi à faire les autres équipes les bâtiments qui recombraient le centre de l'hôpital une fois qu'on a eu construit notre hôpital et qu'on a déménagé tout ce qui devait être évacué dans notre hôpital on pouvait bon ça c'est pas que je vais pas aborder là mais on a pu proposer enfin on a proposé dès le début c'est en train de se faire maintenant de raser tout le centre de l'hôpital et d'en faire un jardin en pleine terre d'un hectare qui était absolument prévu par le programme qu'on a vraiment comme ça offert disons c'est notre conception notre structuration qui a provoqué ça et ça ça aussi comme mérite c'est bon d'installer un jardin en plein milieu de l'hôpital mais aussi de réorganiser complètement cette enceinte hospitalière qui comme toutes les enceintes hospitalières des grandes villes sont totalement désorientantes chaotiques voilà fait de briquet de broc et là ça a remis ça a remis les choses vraiment dans une logique spatiale urbaine extrêmement claire et lisible et en ce moment on a livré le bâtiment il y a trois ans et en ce moment on est en train de réaliser on a mis un an et demi à démolir 35 000 m2 qui était complètement amianté et là on est en train de faire le jardin qui a été créé par Pascal Cribier qui malheureusement ne le verra jamais puisqu'il est mort il y a un an et demi maintenant voilà alors c'est des questions que j'aborde pas dans ce commentaire parce qu'elles sont disons elles sont inhérentes à ce projet là ce qui m'intéresse dans dans ce que j'ai dans ce dont j'ai parlé aujourd'hui c'est vraiment essayer de voir finalement à quoi sert l'architecture et comment on fait de l'architecture enfin en tous les cas moi je prétends pas donner de leçons c'est tout à fait personnel mais finalement par quels outils à la fois intellectuels formels on arrive à créer un comment dire un objet extrêmement complexe qui a voilà qui doit répondre à des tas de sollicitations à des tas de contraintes comme l'hôpital effectivement de ce point de vue là c'est assez c'est assez complexe pas d'autres questions sur le les matériaux je pense que ça a été très bien développé également sur le rapport au regard à la photographie et merci beaucoup merci merci pour cette conférence merci à vous merci à vous merci à vous Merci.